Bonjour à tous, je souhaite tout d'abord un bon anniversaire à l'association Bernard Grégory, l'ABG pour les initiés. Ça fait déjà 40 ans que l'association existe et heureusement qu'elle est là, parce que pour ma part je lui dois beaucoup. C'est grâce à elle que j'occupe aujourd'hui le poste de directrice générale de l'école d'ingénieurs subbiothèques depuis près de 18 ans. En effet, si je remonte dans le temps, j'étais post-doc au CEA et j'ai suivi avec intérêt les offres d'emploi de l'ABG. Il y avait également une banque de CV et j'y avais déposé mon CV. Un jour, j'ai reçu le mail magique, un mail du groupe Ionis qui souhaitait ouvrir une école d'ingénieurs tournée vers les biotechnologies et rechercher quelqu'un pour s'occuper de cette création d'école. J'ai passé les entretiens, je crois les avoir réussis puisque j'y suis toujours aujourd'hui et j'ai vraiment trouvé ma voie. Cette école, c'est une véritable aventure entrepreneuriale et je remercie encore l'ABG de m'avoir permis de réaliser ce projet professionnel. Je précise qu'en plus, à l'époque, quand j'ai passé les entretiens pour ce poste, j'ai été préparée par une correspondante ABG, il s'agissait de madame Nicole Rouenel, je m'en souviens encore, correspondante ABG au CEA Saclay et c'est elle qui m'a coachée pour réussir mes entretiens. Merci encore à l'ABG, longue vie et bon anniversaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada